Générique Bonjour et bienvenue à tous. La une des journaux ce matin d'Éden. La suspension du maire de Cotonou, Léa Divina Nonsouglo, fait le chou gras de la presse. Les quotidiens ont parlé de l'information du sujet avec diverses appréciations, divers commentaires, et diverses analyses. On commence par l'autre vision qui affiche à ça une polémique autour de la perquisition au domicile de Léa Divina Nonsouglo. Comment le lien familial fait déraisonner l'effort de données Souglo. Le quotidien ajoute l'ardent défenseur de la transparence tout le monde à la vérité. C'est allé en page 3 du quotidien l'autre vision. L'autre vision parle aussi du PIAG, opérationnalisation du PIAG 2016-2021. Marcel Dossin et le LPA mobilisent le plateau d'Abomé. Ils rassurent du démarrage prochain des projets dans la zone. Puis suspension du recrutement des zones OREM. Une panique générale s'installe dans le rang des anciens vacataires. Écrit aussi l'autre vision. Le potentiel parle de l'information, de l'actualité également, concernant la suspension de Léa Divina Nonsouglo. Le potentiel affiche à sa une est bien arrêtée, portant incinération. Des valeurs inactives à la mairie de Cotonou. L'acte qui compromet Léa Divina Nonsouglo, s'exclame le quotidien. Nissefo et Rosine font obstruction à l'enquête judiciaire. Diobénou dément. L'arrestation est pas de perquisition. Léa Divina s'est échappée. Reste introuvable. L'indication de Raphaël Edoué de Gerdès lit le grand dossier à la une du quotidien. Le potentiel vient à la une de ce quotidien. Le potentiel, page 3, 4, 5. Avec le potentiel, on peut aussi lire. Renuant du bureau politique de la RBA, Porte-Nouveau-Ventredi dernier, Zizino Koué décidait à reprendre les fiefs du parti. Et puis une autre partie en instabilité politique, c'est bien la Nd. Écrit le potentiel crise au sein des partis politiques qui a nécessité de sauver la Nd. Demain, de Daxigli. On retrouve pour le compte de cette revue de titre Le Grand Matin. Le Grand Matin a fait l'air d'Isoglo. Aucun ordre d'arrestation. C'est une perquisition selon Diobénou. Titre Le Quotidien, Le Grand Matin. Les fauteurs lourds reprochés au mail. La résidence de l'Eadis sous surveillance. Le maire de Cotonou suspendu pour deux mois. Les patients désassoiffés du pouvoir. Ces détails à retrouver à la une ou dans les colonnes du quotidien Le Grand Matin. Le Grand Matin, mais aussi à sa une, ce lundi 31 juillet. Fait d'hiver, un député accusé d'avoir volé un portable à l'Assemblée nationale. C'est à lire dans la colonne du quotidien Le Grand Matin. Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien. Procédu en coup contre Léadis Souglo. Et si les politiciens laissaient la justice travailler, écrit le quotidien Nord-Sud. Avec Nord-Sud, on peut aussi lire d'autres titres. Proposition de loi au Parlement. Bientôt la fin de la cérémonie runeuse. Bientôt la fin de la cérémonie runeuse. C'est à lire en page 3 de ce même quotidien Matin Libre. De son côté, écrit ce Matin, Matin Libre. Vaste polémique après l'audition du maire de Cotonou. Le film hollywoodien de la suspension de Léadis Souglo. Raphaël Hédou relève les vices de procédure. Job et nous, méconnaissables. Les implications d'une affaire juridico-politique. liées avec Matin Libre, Matin Libre, toujours mal-gouvernance, mal-développement, mal-développement du Bénin. Le professeur Baloudi appelle à une conférence nationale, un autre titre du quotidien, Matin Libre. On retrouve toujours pour le compte de cette revue, l'actualité, le quotidien ou le journal, l'actualité, Obscursion. A la justice, dans l'affaire Léadis Souglo, une volonté inavouée de certaines personnalités pour plomber le dossier. Et puis, s'intéressant à d'autres actualités, le quotidien écrit, renforcement des capacités des ministères et institutions de l'État en ressources humaines. Un concours de recrutement de 189 agents lancés. Le quotidien parle du sport, des Jeux de la francophonie. Huitième Jeux de la francophonie, Scrupture. Rémi Soussouvi honore le Bénin et remporte l'or dans les colonnes du quotidien, l'actualité. Le Grand Quotidien, le journal Le Grand Quotidien, a sa une aussi l'affaire Léadis Souglo, affaire suspension du maire de Cotonou et Corollet. Le vrai dessous de la guerre entre Talon et la famille Souglo, tout sous le feuilleton, audition, suspension et perquisition de Léadis. Les coïncidences sont nombreuses et ce n'est pas bon. On déploie maître Robert Dossou selon le quotidien Le Grand Matin. Les clarifications de maître Joseph Diobénou, ministre de la Justice. Plus de réactions juristes, acteurs politiques, sociaux, sans préoccupe. Tous les détails à retrouver avec Le Grand Matin sur plusieurs pages, pages 3, 4 et 5. On va poursuivre avec le municipal, le quotidien ou l'hebdomadaire, le municipal qui écrit « suspension du maire de Cotonou, une procédure parfaitement légale, mais susceptible de recours. La balle désormais dans le camp du maire suspendue des juges administratifs, judiciaires voire constitutionnels. » C'est intéressant d'autres actualités toujours liées à nos communes au Bénin. Le municipal écrit « conférence de presse » ou écrit plutôt « élection du maire de la commune de Ouida, Sélexina Djanou, troisième femme maire du Bénin. » Dans d'autres actualités, le quotidien ou le municipal écrit « conférence de presse de l'association des consommateurs » sur les ISM, 200 milliards de chiffres d'affaires pour les réseaux ISM contre des services de mauvaise qualité et 10 millions d'abonnés. Bientôt, la deuxième campagne contre les ISM s'est alliée avec le municipal. L'informateur consacre lui aussi sa une à l'affaire suspension de Léa Di Soglo. L'informateur écrit « audition, suspension de Léa Di Soglo et perquisition de son domicile, film et non dit de l'affaire. » Les explications du ministre Diobénou, Raphaël Hédoux clarifie et relève les irrégularités et réactions de certaines personnalités alliées aussi avec l'informateur. Le télégramme en parle aussi. Le télégramme « audition du maire Léa Di Vinayon Soglo. » Le film de la suspension vers la révocation du maire écrit « carrément le quotidien. » Le télégramme « les clarifications du gouvernement alliées aussi avec le télégramme. » Le même quotidien mentionne aussi « force unique de sécurité intérieure. » Un délai de mise en pratique trop court selon le général Mama Sika. On poursuit toujours, cette fois-ci c'est le clairon. Le clairon, la une du quotidien, le clairon, le droit à faire Léa Di Soglo. Le droit doit prendre le pas sur la politique. Le droit doit prendre le pas sur la politique, écrit le clairon. Le gouvernement donne sa position. Pourquoi Soglo perd ? Eh bien, compare-t-il Léa Di à Karim Ouad l'interrogation. À la une du quotidien, le clairon, le clairon toujours, ralliement du CPP. À la mouvance, Christelle Rondonumbo clarifie, explique et justifie. Et maintenant, on finit avec les quatre vérités qui n'ont pas manqué aussi de parler de cette affaire. Léa Di Soglo qui, eh bien, fait parler tout le monde depuis ventredi dernier. Les quatre vérités mentionnent, eh bien, suspension de Léa Di Soglo sous talon. La lutte contre la corruption n'échappe personne. Soglo, eh bien, ardent défenseur de la transparence, s'oppose-t-il à la manifestation de la vérité ? L'interrogation est à retrouver avec les quatre vérités. Qui nous parle aussi du gouvernement qui sera en congé très bientôt ? Bénin, le gouvernement en congé de trois semaines dès le 2 août. Permettre au président de la République de boucler définitivement, eh bien, sa période de convalescence qu'on montre le quotidien pour accompagner ce titre. Eh bien, les quatre vérités et un boucle ainsi la une des journaux. Merci. Merci.